Les enfants héritent-ils au décès du premier parent ou à la disparition du second ? Tout dépend du régime matrimonial des parents et des choix faits au décès du premier parent par le parent survivant. En pratique, souvent les enfants héritent à la disparition du second parent, même s'il faut nuancer. De nombreux cas de figure sont possibles, notamment en présence d'un testament. Prenons le cas le plus courant. Vos parents n'ont pas signé de contrat de mariage, ils sont donc de facto mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquets. C'est le cas de 80% des couples. Au décès, le survivant peut choisir entre le quart de l'actif sucexoral en pleine propriété ou la totalité en usufruit. Généralement, il choisit la totalité en usufruit. Dans ce cas, les enfants héritent de la nue propriété des biens, ce qui, en pratique, signifie qu'ils n'ont rien. La nue propriété étant le droit de devenir pleinement propriétaire au décès de l'usufruitier. Ils devront donc attendre le second décès pour toucher le capital. Autre cas de figure, les parents sont mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au premier décès. C'est encore plus simple, le survivant hérite de tout et les enfants n'ont rien avant le second décès. Même résultat que dans le premier cas de figure, mais pour des raisons différentes. Attention, sur le plan fiscal, ce cas de figure est moins favorable car les enfants ne profitent qu'une seule fois de l'abattement de 100 000 euros entre chaque parent et chaque enfant. Important, l'assurance-vie est hors succession. Si vous êtes bénéficiaire d'un contrat, vous touchez le capital dès le décès du souscripteur. Mon conseil, consultez un notaire pour savoir qui héritera dans votre configuration familiale. Il y a presque autant de situations différentes que de couples. C'est un peu plus simple.